Qui revient et qui a progressé de ouf On l'envoie de temps en temps mais pas par moins Mais là il a beaucoup aussi, il a fait 9ème J'ai eu du mal, c'est bien joué Et Anzo aussi, le revenant de prépa Il est sorti à la tête de l'eau au plus haut des coups On ne sait pas trop, et là Venons-en à ce match Qui à nouveau FD de pique Un assez constable en vrai des deux Contre les Choteaux, ne pas avoir de plateforme Ça aide pas mal, parce que du coup Il n'y a vraiment pas d'espace pour Échapper à leur trap de l'ending Qu'est-ce qu'il a régalé Wolf En tout cas j'avais faim, j'en ai pif Il a régalé ça même en pari Et à part il s'est trouvé la solution Et là Et là Upper One to Uptilt Petit truc assez stylé que Kingdo fait Dernièrement On voit du swag J'espère que Monster que t'es hype pour du Sonic Encore sur stream, t'en auras été gâté aujourd'hui Je sais pas si t'as pas eu froid Aux Sharyu ou quoi Et là Ca va ramasser comme assez loin Et oui mais on voit le coup de boule La inner egg box qui est clairement moins puissante Le vrai jeu de True Sharyu aurait touché le Le dernier hit, celui qui est tout en haut Qui est le plus puissant, ça aurait tué 100 fois Mais là non Et là on le voit Ca c'était le jeu de combat Dans sa pure tradition Là il a éclaté C'était Ryu Genre il y avait Blanca qui était en train de faire sa bouboule dans les airs Et toi Shouuke a l'interception Et pendant ce temps Petite phase of stage à base de spin dash into foader pour aller tuer sur le côté Oh la la cette phase de Volt Et malheureusement le donner des châteaux pue la merde il ne tue pas Mais c'était stylé On notera les points de steal Les points de steal Et les points de dommage aussi On a dit quand même que t'es bien gratté On va être honnête Un Volt qui tente de Gimsonic Un utopiste La folie m'a lui dit mon envie m'a lui dit Non je suis sûr que c'est pour toi C'est pour toi C'est pour toi les mêlées C'est pour vous chers Ce monster Ou le back air Le back air des châteaux qui est très très fort Mais dur à utiliser à cause de leur mécanique de retournement automatique Il faut savoir quand même qu'il met la bagatelle de 20% Il tue relativement bon D'ailleurs le combo assez facile à faire Et stylé avec Ryu C'est Shakunets rare back air Il fait le Shakunets vitesse moyenne ou lente Et le back air De toute façon tu peux combo et tout et n'importe quoi Après le back air c'est la version rapide Et hop un Shakunets ça met 18 Et puis un petit rare back air on met 20 ou 38 Mais en ce temps les pourcents qui se font bien gratter des deux côtés Les deux joueurs qui passent de bons moments en désavantages Et qui subissent beaucoup l'un face à l'autre Ce spin d'âge fair Dommage Kingdo qui n'a pas osé commit Sur le punish du Tatsu Alors que c'est le moment où les châteaux sont vulnérables off-stead Allez les Edgard après leur Tatsu Vraiment c'est... Oh tellement bien rattrapé Et là bien vu l'interception sur le landing Avec ce combo du Shuriken Qui a touché dans sa dernière frame Et c'est la plus puissante Il a fait un strike de voler Il a attendu le point culminant de Sonic C'est un strike de bras Je vais chercher Ouais c'est complètement ça Et donc on revient bien sur le side B Neutral B comme tout le bien joué Ah le F-T-In c'est bien Oh oui Run of fair Voilà comme je le disais Vraiment le Tatsu De Ryu et Ken Leur faiblesse off-stead Le Tatsu c'est du fin béni Pour surtout le forwarder de celui qui est très long C'est en fashion C'est presque corvé Tous ces aérioles comme ça Ca le bouffe C'est vraiment... Allez vous allez vraiment faire des run of d'honneur dessus C'est pas au point du side B Mais honnêtement c'est similaire Ouais Je le laisse Ca c'est pas vraiment C'est dit Le Traveal Shield Le Bakker touche seulement ses off-spots Faut-il tout faire ? Qu'un t'es bon cours sans On le met off-stage Et à nouveau le Tatsu Ah le F-Smash était la bonne idée Mais à exécution un petit peu maladroite Il a fallu l'angle up Oh le Bakker qui ramasse l'art On reprend bien dans le stage control Volt qui a fallu en miss input ce F-Smash Il a fait bon temps qu'à faire autant Volt qui était à la recherche d'un beau combo Pour remettre Vous allez voir qu'à ce pourcentage là Si Kindo prend un Donner Il prend Donner Strong Jab True Show You Can C'est pas quand tu cours ça Il s'est tué à 50 à peu près rien C'est très rigolo Et là on voit ce Strong Up Tilt Qui a failli tuer Le Donner qui aurait largement tué ici C'est un F-Smash Ah la belle patience Strong Jab Up B True Show You Can On tue Et une première game Apprevent débattue entre les deux Mais 1 à 0 pour Volt Ca fait vraiment l'effet du requin On parle bien de Shark Dans Smash quand on se tient en bas Et qu'on est prêt Ah vraiment quand il se tient là Il attend qu'il poste l'hard off directionnelle Tu me fais penser Monster Que Kindo il m'a tué avec son bumper En fait ce salopard Il n'a pas fait exprès Il a juste voulu Reco Et hop Oups j'ai Reco Il nous a fait Brit Nespears Oups I did it again On savait pas qu'il y avait un lore Où on appelait ça King Dui La Just Dui la King Dui En Lorraine on Dui Ah la 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 Shield pressure du Inazuma Kick C'est impressionnant Enfin le nom du move en vrai Inazuma Kick ouais Ca fait penser à Inazuma Eleven Oui voilà Même si j'ai pas du tout ça J'ai rien à foutre Mais tu vois Le nom est drôle Mais ça fait un peu Ça fait un peu gamin Inazuma Kick Alors regarde cette Shield pressure Mais il s'est fait graille son Shield C'est Ah on met un petit nerf On répond du tac au tac par contre pour King Dui Hop Ah elle a voulu s'insister derrière Il s'est fait chocou Mais il était déjà tout au bord Le back air on le voit Elle a mis 20% Et qui a envoyé repousser fort Le Dance Smash Qui vient intercepter cette Reco grillée King Dui Et elle a bien vu un autre Dance Smash Pour intercepter cette Reco à l'Erdosh C'est la seule option Indui qui a prié Mais Volt Qui a touché Il a fait vraiment trop tôt Pour le coup il est arrivé Il était proche de son adversaire Sans Invencibilité Forcément Il lui a fallu faire un timing un peu plus propice Mais c'était Chaud de garder le sang froid nécessaire Pour avoir le bon timing On n'en voudra pas à ça Par contre il est vraiment très bon A chaque fois qu'on mette les back airs A bons endroits Pour lire Ah le Tatsuki a clang Le string C'est une bonne chose Parce que sinon le buffer aurait été la fin de Ken Ah bon On tente un petit F Smash Mais c'était un peu trop ambitieux Volt et Reco Faciemment Il s'est raccroché Il a dit temps bien que mal Il va lui bondir dessus Et avec un saut vive C'était intéressant C'était bien intéressant C'était bien C'était parfait Ah voilà Le lead repris Sonic les petites faces de cette beat Grate vite les dommages Mille de rien Sur Smashville Stage sur lequel il est difficile d'échapper Il a fait le bon choix en sortie de Tatsuki Pour le fond de King Do Il a totalement raison Il va se prendre ce petit adot importuné Comme ça Directement en touchine En balance Et ce King Do Qui se fait tabler dans un vantestein Et Volt Et Volt qui a pas bien drift Il aurait vraiment pu se rattraper Le 15 Pro Euh oui Si tu parles de la session chez Sonnay Ca c'est sûr Et s'il y a un Smash and Shisha avant Il y a moyen que je le fasse aussi Je t'en connais Ok Ca c'était bien ouvert Le port de Volt Ca c'est cassé par le nitralère de Sonic Qui fout sur son adversaire directement Tenté d'avoir le Doom tilt A la suite de ça Finalement c'est Volt qui a réussi A retourner la situation Qui l'attend bien patiemment Ca va quand même se prendre Les bons prologes de King Do Le Foder Allez Foder bien tenté On veut absolument Gimp Volt Et prendre cette stock Et Volt Qui n'est pas encore tout à fait mort Attention On utilise la focus Ah bien le Hub B Qui est déjà mon design de Ryu Et le KT Et là le Hub A nouveau On réagit à l'option Et là Yad Avec un Shoryu en 3er Quand il y a plus d'espoir Yad Shoryu Qui est là dans le coin Et là il va falloir clairement Tenter du côté de Volt Pour trouver un bon move Il a décidé de ne pas se presser Un King Do Sincèrement il a réussi à trouver l'ouverture Avec la chope arrière Et ce qu'il va lui fondre dessus Ah le Bumper Et là ce sera le coup Ce sera pas tout à fait Et si Et si Et le petit Bumper Qui a été la petite piche nette suffisante Pour que Volt n'atteigne pas le LED Volt qui fait toujours des déco extrêmement basses Mais du coup vulnérable au moindre petit coup Et King Do Qui a capitalisé en utilisant le Spring C'était bien vu Très lucide Et on va partir sur PS2 Et oui Un Monster qui est content Tu fais plaisir Tu fais plaisir Tu fais plaisir Monster Tu as tué au Bumper Il adore ça Il adore ça Il adore ça Donc on prend un stage moins haut Et plus long Il est à poivre Mais pourquoi il est plus haut Ce qui aidera un peu Sonic A utiliser sa mobilité pour jouer ce style de jeu Bait and Punish Toujours inhérent à Sonic Un peu On souhaite à lui de ZVC sans moulier Elle est tellement bien à trapper Il ne sait pas jouer à grand chose Conjabra Downs Cake Qui met un bon gros dégât Le neutraler Un petit peu présomptueux Une distance d'un spam C'est un peu mal à voir Ça aussi c'était présomptueux En vrai ce C'est plus misé par la pâte forme Ouais bien fouille en effet Une petite option Validisation de la plateforme Volt Qui était Aware de sa position sur le stage Je pense qu'il a vraiment fait Parce qu'il a son show-reux Il était un peu court Donc je pense qu'il a vraiment fait un petit show-reux C'est cool Coutante. La gridance du coup d'être Kudo. Bolt qui a préféré lui passer derrière. Je trouvais ça plus malin également. Coutante. J'ai apprécié au suivant. Excellent ça. Un peu neutral B et une Omigata qui rate quelques pourcents en pensant une manoeuvre autour du neutral B avec le side niveau de Seiki qui s'en prend un 2ème. Et ce Letra, tout se fait river, torsenaire. Kudo qui se fait un peu surprendre des options avec la cible de Bolt. Encore une fois, il s'en sert bien. Franchement la PS2, je comprends à 100% le choix. Et si en plus il arrive à faire des petits showreux, il est sécurisé facilement. Sur la plateforme, ça fait d'autant plus de sens. C'est dans la garde. Ça a pu être fini après faire attendre la spot. Ce combo est assez dur à faire parce qu'en fait, il faut faire de trop ce jab. Lancer Inazumaki, cancel de deuxième hit avec le Fsmash. C'est très très propre. Et le bumper à nouveau. Il n'y a plus de saut. Et libre un deuxième. Que tu as raison Mancer, en tout cas au minimum face à Ryu et Ken, c'est fort efficace. Il lui en faudra bien ça et au moins une bonne douille pour revenir dans cette game. Ce serait souhaitable. Sinon pour King Go, Volpi devrait certainement dérouler. Bien joué. Side B to forwarder. On met un petit Side B, mais l'atterrissage sur la plateforme avec du lag. Il faut savoir que le sens dans lequel Sonic rebond est un peu random. et du coup en fonction du rebond une plus ou moins safe. Par exemple, sur Wolf, il y a le rebond je ne peux rien faire et il y a le rebond je top smash. Ah la vache. Et la violence de ce stroke jab sur Shower's Care. 96% à la fin du showrunner ça tue. Même sans PS2, ça tue mais easy. Oh non, on ne peut pas faire des stages finales. J'ai envie de dire que ça tue. Quasi sur contre. Peut-être que s'il n'a pas touché le speed spot, non. Il avait touché le power spot ? J'avais pas bien vu, il avait full connecté avec le dernier hit ou pas ? Ouais. Ah ouais, bah... Ah il l'a fait dans les airs par contre. Non, pourquoi ? Ah non, bah dans ce cas-là, au sol, ça aurait tué. Parce qu'il est vraiment puissant ce showrunner. Ouais mais quand il a commencé à le faire, il avait 50% 60%. Ouais, 60% ouais, mais ça va vite. Ça fait tellement dégâts Ken. Tu penses qu'il a mal DI à D9 ? Peut-être, ouais. Et il a fallu DI dans Denoway. Je pense qu'il a dû DI autrement Donin, peut-être. Cette phase de King-Do qui a tellement régalé à son tour ici tout à l'heure. C'était à vol de nous régaler sur ce même stage. Et bien là, il a décidé lui-même de conquérir le unique. Et là, il a bien vu le Tatsu pour aller prendre pendant le gros block stun du back-air. Pour envoie le back-air vraiment safe. Qu'il met des gronds-digots au shield là. Un block que tu n'as pas envie de laisser l'occasion au Ryueken d'utiliser, honnêtement. Non, non. Un wall ce back-air qui s'en mette la nouvelle réponse de Bolt face à King-Do. Ouais. Alors, à chaque fois sur les homing attaques, si c'est bien lancé, ça se passe très très bien. Le deuxième ami du Inazuma Kick qui envoie avec de la Talonade. Et là, le True Shoriken qui tue avec aisance. Ouais, ouais, ouais. Il l'a brûlé. C'est une génération. Le hérisson grillé. La nouvelle spécialité culinaire de Ken Master. Ouais, ouais. J'crois, ouais. Il a essayé d'arriver ça avec un petit block gun, un fort de chemin, ça. Et ouais, c'est bien vu. Ah bon, il y a notre albée en stall. J'ai bien aimé aussi l'obstruction. Là, on tente de mettre la garde. Ouh, le shield n'est plus là. Il faut en profiter. Oh là, le clenque. Voilà, cette situation un peu spaghetti. Ah, j'être pas en jeu. Notre albée est tout back-air qui est bien joué ici. Ciao, ciao. Et j'ai les teams qui sont venus. Ah, on tente. Mais il roll celui qui voulait pousser derrière. Il se fait passer derrière. Ouh, le back-air touche à sa work-spot. Il faut y aller là. Ah, bien joué. Ah, attends, il l'a peut-être sauvé. Non, c'est bon. Et non. Il y a tellement de recovery à la suite. Il y a tellement de lag pour la personne qui smash. Et mon 45, il s'agit à dieu. Loul. Héhé. C'est terrible. Et là, un bleed de 60%. C'est pas non plus incroyable pour Vox qui est à l'avantage dans ce BO. Un petit reset assez orgasmé. C'est joli, tu vois. Ouais, ouais. C'est en faisant bien. C'est un living room. Il se donne un peu de living room, en effet. Bien sûr. On n'oublie pas votre phrase. J'espère le mot bien, c'est tout. Et le duo de Gaston retour, on résole bien. Ouais, c'est vrai. Hop le… le Hub Smash. Bon le bancaire bien vu ici, en interception dans les airs. Profitez de la pauvre mobilité aérienne qui est tout en sauté château. Et là, le Hub Smash qui va, en bas, c'est assez loin. Aller à la cueillette, Chasse et cueillette. Ouais, c'est ça. C'est 2000, voilà. Chasse et cueillette de hérissons. Ça fait un peu sens, hein. à forêt. On cueille des hérissons. On les fait griller... Alors là faut le finir absolument et malheureusement il n'a pas eu tout ce qu'il voulait Je pense qu'il voulait tenter de full up sur le fer mais il n'y avait rien de trop Oh ouais il s'est élevé à l'exacte bonne distance et bien réussit à confirmer ça sur L'option agressée en désavantage qui surprend Volt qui l'interrompt dans ses tentatives de 2 smash et derrière la bonne cueillette au corridor Les deux joueurs qui s'infligent à chacun à une chill pressure terrible Excellent bien joué malheureusement il n'a pas changé suffisamment pour provoquer le stun Excellent réussite de la part de Kingdo par contre on va se faire avoir ici Et Strongjab Trusher Yoken qui tue un énième confirm qui permettra à Volt de s'élever en 12h final On applaudit tout de même Kingdo pour sa belle performance